Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec Nicolas Guérimant. Nous allons parler du projet Éducation interculturelle, pardon, Éducation interculturelle et l'environnement et développement durable. Donc Nicolas Guérimant, vous êtes enseignant chercheur à l'université de Rouen. Vous êtes responsable d'un master d'ingénierie de l'éducation à la santé et de l'éducation thérapeutique. Vos recherches concernent principalement la santé mentale dans le domaine du médico-social, du bien-être et de la santé et notamment des relations entre éducation et développement durable et santé dans l'éducation. Vous êtes également membre de l'équipe de recherche du projet EIEDD. Pour commencer cette interview, Nicolas, quel a été votre rôle et votre mission au sein de ce projet ? Bonjour, au sein de ce projet EIEDD, j'ai été amené à participer aux différentes étapes du projet en partant de la conception des questionnaires, la rédaction du prototole de recherche, la conception des outils. J'ai fait également un certain nombre de tâches sur le terrain comme la conduite d'entretien. J'ai participé également à l'accompagnement du renseignement des questionnaires sur l'ordinateur auprès des élèves concernés par cette étude et ce sur plusieurs sites, mais en particulier sur les sites de la région Normandie, à savoir Côte-Bec et Lillebonne, étant plus proche de chez moi. Par la suite, j'ai également participé à un certain nombre de réunions, de cadrages et de discussions des résultats produits à l'issue des traitements des données recueillies sur le terrain. J'ai également participé, comme plusieurs de mes collègues, à la valorisation d'un certain nombre de résultats intermédiaires, en particulier à l'occasion d'un colloque à ACFAS il y a deux ans de cela au Canada. D'accord. À propos des résultats et de la valorisation de cette expérience, vous, en tant que chercheur et membre, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience et des résultats qui ont été mis au jour ? Alors, j'en retiens plusieurs choses, choses sur lesquelles, d'ailleurs, je n'ai pas forcément moi-même directement travaillé, mais au regard de ce qui a été présenté par mes collègues, on voit bien qu'il y a quand même des différences culturelles dans la façon d'appréhender ces questions d'éco-citoyenneté, ces questions d'éducation au développement durable, selon le pays dans lequel étaient menées ces études avec ces outils communs. C'est une grande généralité qui se dégageraient des choses à retenir. Par ailleurs, ce que j'ai pu retenir, c'est que les types de rapports au monde, justement, ou de rapports au savoir, qui sont à la fois formalisés, diffusés, transformés au sein des différentes interventions qui ont été pu faire au sein de ce programme de recherche n'ont pas eu tout à fait les mêmes effets selon que l'on se trouve au Canada ou en France sur les élèves. Et puis, je dirais, cette fois-ci, de manière beaucoup plus personnelle sur les données que j'ai pu traiter, on a pu produire un certain nombre de résultats originaux au regard de ce que l'on savait sur les rapports à l'environnement, sur les rapports de la santé des élèves qui ont participé à cette étude, sur les déterminants de leur engagement et sur les pratiques identitaires, au fond, également associées à la question du fleuve, qui était centrale dans cette étude. Alors, justement, comment le levier interculturel qui était très présent dans cette expérimentation viendrait améliorer la manière dont on appréhende la question du développement durable en milieu scolaire ? Oui, sans doute, parce que cette découverte de l'autre, telle qu'était l'ambition au fond de ce projet, c'est de construire des représentations communes en croisant des regards différents sur les rapports qu'on peut entretenir avec son fleuve, mais aussi les usages sociaux qui peuvent être décrits autour de cette géographie, montrent que la perception, au fond, du bien-être n'est pas vécue, en tout cas, de ce que peuvent tirer ces enfants lorsqu'ils sont proches de leur fleuve, ne sont pas vécues de l'animation. Dans le cadre de cette étude, au fond, on peut retenir au moins cinq types d'enjeux, des enjeux environnementaux autour du fleuve, des enjeux sociaux, des enjeux économiques et des enjeux politiques et culturels. Au fond, le rapport au fleuve interroge ces cinq dimensions. Et ce qui est important de voir, au fond, c'est que parmi les enjeux associés au fleuve, il y avait des catégories qui étaient dominantes, comme le fait de protéger les animaux et la nature, développer une activité économique, ne pas populer, préserver le patrimoine culturel. Et puis, concernant la dimension qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire cette question de la santé et de la santé mentale, on voyait que dans le rapport au fleuve se dégageait à la fois quelque chose de très fort côté canadien, concernant le rapport d'appartenance, c'est mon fleuve, ça fait partie de moi, etc. Alors que chez les Français, cette dimension-là était quasiment absente et que ce qui dominait, au fond, c'était le fleuve comme un espace de bien-être. Un espace de bien-être où on y fait du sport, on peut flirter avec ses petits amis, ses petits amis, un espace de détente. Ok, très bien. Merci beaucoup, Nicolas, pour toutes ces précisions sur le projet. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.